Le partage de ma contribution à la gestion des affaires publiques sur la période 2006-2015 est une rétrospective qui fait ressortir que des défis importants restent à relever. Ces défis appellent notamment à un armement holistique pour lequel des efforts considérables sont encore à consentir par tous et au premier chef, par ceux qui ont la charge de diriger. Je suis Antonin Dossou, actuellement en service au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Pendant deux ans, j'ai été ministre de la République. Pendant sept ans, j'ai été directeur de cabinet. Ce qui fait qu'au cours de ces neuf années, j'ai pu contribuer à la gestion des affaires publiques au Bénin. C'est cette expérience-là que je rends à travers le livre Partage qui vous est proposé. J'ai fait un constat simple. L'Afrique regorge de talents et en Afrique francophone notamment, nous n'avons pas beaucoup d'ouvrages qui nous permettent d'apprécier l'expérience de ces talents. Je connais plusieurs aînés, je ne voudrais pas citer des noms, plusieurs aînés qui ont eu une carrière très riche, y compris à l'international, mais nous n'avons pas de traces écrites de leur expérience. Alors qu'il est urgent de transmettre, il est urgent de construire l'avenir à partir de l'expérience passée, notamment de l'expérience de ces aînés. J'ai voulu donc mettre sur papier ma lecture de l'exercice de ces fonctions républicaines, notamment directeur de cabinet et ministre, ce qui me permet, au-delà du rendu de cette expérience-là, ce qui me permet également de m'interroger quant au retard de développement de l'Afrique. Pour moi, le développement de l'Afrique est possible. Le développement du Bénin en particulier est possible. Nous avons des potentialités inexploitées, largement inexploitées à cet effet. Nous nous devons donc, pour que ces potentialités soient mobilisées, nous nous devons d'améliorer la qualité de la gouvernance et de promouvoir un leadership transformationnel. Et c'est aussi ce message d'optimisme, cette prise de conscience, si elle n'est pas encore faite, que je voudrais également transmettre. Lors de la cérémonie de lancement, mon patron, celui dont j'ai été directeur de cabinet, a eu l'amabilité de me dire qu'il attendait le tome 2 et le tome 3 de partage. Je vais y réfléchir, le temps de digérer celui-ci. Mais c'est sûr, je vous le promets, il y aura certainement d'autres ouvrages, soit sous forme d'essais, mais pourquoi pas sous forme de roman, pour introduire un peu de fiction dans ce rendu que je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada